Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le code projecteur des Vraies Voix. Et le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Lerudillier, a indiqué avoir déposé avec 34 sénateurs une proposition de loi pour inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution et donc sanctuariser aussi les jours fériés actuels, Philippe. Oui, Cécile. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes pour l'inscription des racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution ou est-ce que vous pensez, comme Jacques Chirac il y a quelques années, qui disait que les racines de l'Europe étaient autant musulmanes que chrétiennes ou est-ce que pour vous c'est une entrave à la laïcité ? On vous attend au 0826 300 300. Pour en parler, Valérie Boyer est avec nous, sénatrice des Bouches-du-Rhône et co-signateur de cette proposition de loi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Philippe Bilger, forcément, on a envie de vous demander votre avis sur cette question. Pour l'instant, seriez-vous pour l'inscription de ces racines judéo-chrétiennes dans la Constitution ? Vous dites oui à 79% sur notre compte Twitter. Moi, je suis très heureux de cette proposition de loi parce que je considère que Jacques Chirac, en refusant cette évidence, a créé une très grave fracture dans la France. J'entends par là que depuis, il y a eu un infini malaise parce qu'il y a une manière de nier les évidences culturelles, géographiques, historiques qui peut, par le décret de la loi, en définit par le refus d'inscrire les racines chrétiennes dans la France en considérant qu'elles ont uniquement une définition religieuse alors qu'elles sont fortement imprégnées d'une culture française à laquelle tout le monde peut adhérer. Je pense qu'il a créé, par ce refus des racines chrétiennes, un grave malaise comme si on voyait une réalité et qu'elle était niaie depuis cette époque. Je pense au contraire que Jacques Chirac a eu tout à fait raison. Je pense que la laïcité n'a rien à faire dans une Constitution. En plus de ça, Jacques Chirac se prononçait sur la Constitution. La laïcité, c'est dans la Constitution. La laïcité, c'est dans la Constitution. Laissez-moi finir, vous êtes là comme des... Je termine mon propos. Je pense qu'on parlait absolument de Constitution européenne. Je pense que la France n'est pas un îlot, que les racines européennes ne sont pas que judéo-chrétiennes. Il y a des historiens qui ont un véritable débat sur est-ce qu'elles sont judéo-grecques ? Qu'est-ce que vous appelez le christianisme ? Est-ce que le christianisme orthodoxe est le même que le Vatican ? Qu'est-ce que vous faites de la civilisation arabo-musulmane ? Je rappelle que si nous savons compter, c'est grâce à la civilisation arabo-musulmane qui a inventé le zéro, Averroès à Cordoue en l'occurrence. Est-ce que les racines ne sont pas arabo-musulmanes dans le sud de la France, dans le sud de l'Europe, également en Italie, également en Sicile ? Donc je pense que c'est exclusif. Je pense que ça n'a rien à faire dans une Constitution, je le redis. C'est à viser bien sur politique, toujours la même histoire. Et en plus de ça, ce n'est pas un article de loi qui vous servira de gousse d'ail contre le diable que vous considérez être comme l'immigration. Je rappelle, contrairement aux idées reçues, que l'immigration et la submersion, puisque vous avez tous ce mot à la bouche, peut-être pas vous Valérie, pas encore, je rappelle qu'on a fait des comptes, 54% des migrants sont chrétiens, contrairement à ce qu'on nous rabâche matin, midi et soir. Jean-Michel Fauver, et ensuite Valérie Boyer. Oui, alors ce projet de loi, si j'ai bien compris, concerne la France et non l'Europe. C'est vrai qu'on peut dire qu'avec l'Europe, qu'il y a une partie de l'Europe qui a été arabe jusqu'au XVe siècle, en ce qui concerne d'abord l'Espagne. Et puis je vous rappelle qu'il y a eu le siège de Vienne au XVIIe siècle par les Ottomans. Mais ça, il s'agit de l'Europe. Et dans le projet de loi, si j'ai bien compris, on parle avant tout de la France. Et moi, il me semble que c'est plus culturel que culturel. Complètement. Cette affaire-là. Donc de ce point de vue-là, on est sur une tradition culturelle de la France. Qu'est-ce qui est chrétien dans ta tradition culturelle ? Et pourquoi pas ? Valérie Boyer. Premièrement, effectivement, je rappelle que ce texte du Sénat avait été porté à l'Assemblée nationale en 2016. Puis moi, j'avais défendu des amendements à l'Assemblée nationale aussi. C'est Éric Ciotti qui avait fait, je crois, cette première loi. Le débat est ancien parce que parler des racines judéo-chrétiennes fait plus référence à un espace culturel qu'à un espace religieux. C'est une évidence. Et qu'à un dogme religieux. Et je pense que ça ne changerait pas grand-chose concrètement. On a bien reconnu les langues régionales dans la Constitution de 2008. Et le français reste la langue officielle du pays. Ce que je voudrais aussi rajouter, qui me semble essentiel, c'est que d'un point de vue constitutionnel, rien ne s'oppose à inscrire les racines chrétiennes et judéo-chrétiennes dans la Constitution. On peut y mettre ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite particulière. Je rappelle simplement qu'il y a une référence à Dieu dans la Déclaration des droits de l'homme, puisqu'il est désigné sous le signe de l'être suprême. Mais plus globalement, je pense que c'est important, parce que je citais la philosophe Simone Veil tout à l'heure, qui disait que l'enracinement était un droit fondamental. Je pense que c'est essentiel de le rappeler, parce que dans notre espace européen, qu'est-ce qui lit l'espace européen ? Et ça, les historiens sont plutôt d'accord là-dessus, mais ce n'est pas un débat d'histoire qu'on doit avoir aujourd'hui. Eh bien, justement, c'est cet espace chrétien. Qu'est-ce qui a défini la différence entre le profane et le sacré, entre la religion et la politique, entre le spirituel et le temporel ? Eh bien, c'est le christianisme globalement. Et dans cet espace, la laïcité n'existe pas, et n'existerait pas, si nous n'avions pas ses racines chrétiennes, justement. Et justement, ça permet un espace de liberté, ça permet un espace de respect, et de mettre aussi l'humain au centre des débats. Aujourd'hui, où on a l'impression qu'un homme vaut un homme, comme si tout à l'heure, Françoise Degoy parlait de l'immigration, c'est important. On vient avec notre patrimoine culturel. On vient avec notre rapport au corps, notre rapport au travail, notre rapport aux femmes, notre rapport à la joie. Et tout ça, c'est vraiment profondément culturel. C'est pour ça que, si chaque être humain doit être considéré dans son humanité profonde, ça c'est une évidence, en tout cas c'est ce que nous, nous considérons ici, en Europe, en Occident globalement, je pense que, aussi, chaque être humain est différent, vient avec quelque chose. On n'est pas des robots, ce n'est pas des bras qui viennent, ce sont des êtres humains dans leur humanité, avec leur histoire, leur culture. Donc, pour en revenir à ça, ce débat, je crois, d'ailleurs je suis très étonnée du chiffre que vous citez sur Sud Radio, ce débat, il est très important, parce que... Parce que c'est les gens qui votent, sur les réseaux sociaux, on n'est pas un sondage. Il fait référence à ce que nous sommes, et aujourd'hui, on voit bien que profondément, ce que nous sommes, eh bien, on essaye de le gommer. Et gommer l'histoire, c'est une souffrance. Je pense que personne ne veut gommer l'histoire chrétienne de ce pays. Jean-Michel Fauverg, tout à l'heure, parlait de culturel, qu'est-ce qui est culturel, entre le christianisme et la façon de nous comporter. Valérie Boyer parle de ce que nous apportons, mais on peut très bien, vous citer Simone Veil, qui est une philosophe que j'adore, on s'enracine, mais on peut s'enraciner avec tout ce qu'on est, en agrégeant et en métissant tout ce qui est autour de nous. Et par ailleurs, vous faites une erreur historique en parlant de l'Europe qui se fonde sur la chrétienté. D'abord l'Europe, d'abord l'Europe est hélénistique. D'abord l'Europe, elle est grecque. Mais bien sûr que oui, elle est judéo-grecque. Mais c'est pas évidemment, elle est judéo-grecque. Tous les concepts de démocratie ne viennent pas du christianisme, ni de Byzance, ni de l'impératrice. En tout cas, un symbole très important, peut-être que les Français ignorent et ceux qui nous écoutent, c'est que lorsque l'Union Européenne s'est constituée, on a demandé, et c'est pas un club chrétien, c'était un club de personnes qui ne voulaient pas que l'horreur de la guerre se reproduise. Et bien le symbole de l'Europe, c'est le drapeau bleu qui fait référence à la robe de Marie bleue et c'est 12 étoiles et celle de la guerre de Marie. Et c'est une erreur. C'est pas une erreur. C'est ce qui est les hommes à ce moment-là. Allez, 0826 300 300, direction Montpellier avec Gérald. Gérald, une réaction ? C'est cette manique à la gauche à chaque fois de détester la France et de toutes ses cultures. J'adore la France. C'est pas vrai. 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 Vous êtes là à vous lever et à vous mettre sur nos grands jouets. C'est vraiment indécent. Je vais y répondre, Gérald. de pouvoir mettre ceci dans la Constitution. Il y a des pays dans le monde et notamment des pays arabo-musulmans où la religion est dans la Constitution où, en fait, quand on va dans ces pays-là, évidemment, on abroge les règles de ce pays religieux tel qu'il soit et je suppose qu'en France, c'est très bien de le respecter. Donc, félicitations. Je réponds à Gérald parce que c'est des accusations très graves. Moi, j'adore la France. J'ai même été élevé chez les sœurs. Alors, je peux vous réciter notre père. Je n'ai pas un problème avec la religion. J'aime les religions et je suis moi-même une pratiquante de religion. Donc, déjà, vous avez tout faux de A jusqu'à Z. J'aime profondément la France et c'est pour ça que je l'aime et qu'on ne peut pas la réduire à une seule chose. Troisièmement, les pays que vous citez qui mettent la religion, j'aimerais pas que nous deviennons ce modèle-là. Je crois que la distinction qu'a faite Jean-Michel Fauvert tout à l'heure est très juste entre le culturel et le culturel. Et je pense que Jacques Chirac a fait une grave erreur en enfermant son refus des racines chrétiennes dans une définition purement religieuse. En réalité, le terreau français, il suffit de se promener en France... Mais ça, vous allez me faire le coup des clochers encore. Mais c'est pas ça le sujet. C'est magnifique les églises. Mais Françoise, lorsqu'on se promène en France, le terreau est évidemment chrétien. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans le culturel, dans votre vie culturelle aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il vous reste de chrétien ? Mais dites-moi, moi je suis... Mais quand vous vous promenez, vous avez des églises, vous avez des caramels, etc. Oui, je viens de le dire, mais c'est magnifique. La France est un pays de culture judéo-chrétienne, comme je sais pas, l'Arabie saoudite est un pays de culture musulmane, ou la Taïlande bouddhiste, mais je ne suis pas d'accord pour que nous inscrivions ça dans notre loi suprême, parce que je pense que ça n'est pas inclusif. On va poser la question. J'arrive, Valérie Boyer. Gérald, pourquoi vous avez envie, vous soyez d'accord, pour l'inscrire dans la Constitution ? C'est ça qui aussi m'intéresse. Parce que la France, d'abord la partie culturelle, parce que la France a 2000 ans qu'elle est judéo-chrétienne, après, comme vous avez 36 000 églises en France, si demain, en fait, nous pouvons nous permettre nous pouvons mettre ceci sur la Constitution. Déjà, on préservera, évidemment, nos séries et autres, notre histoire qui s'accompagnent par rapport à ça. Et après, pour le reste, si ça peut, ça, évidemment, ça dépend de quelle manière elle est ici, de combien elle est mise dans la Constitution, si ça peut permettre, en fait, aux nouveaux arrivants musulmans à 80% et non à 53%, de s'abroger directement à nos règles. C'est parfait. – – – – – nous avons cette particularité, c'est d'être universalisme. Et l'universalisme républicain vient du catholicisme. Que veut dire catholique ? Ça veut dire universel. Et nous considérons que, d'où qu'ils viennent, les gens, à partir du moment où ils adorent un autre modèle, doivent être considérés pour ce qu'ils font et pas pour la communauté dans laquelle ils sont. Moi, je ne crois qu'en France, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et voilà, vous cherchiez un exemple tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien là-dedans ? Ça nous vient justement de ça, puisque catholique, ça veut dire universel. Et cet universalisme républicain, aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'il est battu en brèche, malheureusement, et que c'est une souffrance aussi pour les Français. Je crois qu'il n'y a aucun problème à rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Et le fait d'inscrire ses racines en fait partie, tout simplement, ça ne veut pas dire qu'on va devenir une théocratie en aucun cas. Ça ne veut pas dire qu'on va remettre en cause la laïcité. Pas du tout. Je rappelle que sans le christianisme, il n'y a pas de laïcité. Donc, on est bien là-dessus. Jean-Michel, ça ne veut rien dire. Sans le christianisme, il n'y a pas de laïcité. Moi, je me rassure, Françoise, parce que je la sens un peu fébrile là-dessus. Non, pas du tout. C'est purement politique ce que vous faites, donc pas la peine de l'enroger. Je tiens à l'assurer en fait d'une manière générale. Notre pays a pris ses dispositions avec le concile, la loi de 1905. Voilà, il y a une séparation des églises et de l'État. Vous avez raison de le rappeler. Et donc, de ce point de vue-là, on ne craint rien. On est un pays parfaitement laïc. Et d'ailleurs, on se bat pour cette laïcité. Les personnes ne croyaient vraiment qu'on est débiles et qu'on a peur. Et on y tient, Françoise, si vous permettez que je termine. Et on y tient et c'est quelque chose d'important pour nous. Néanmoins, quand vous baladez dans les rues, vous n'avez de cesse de tomber sur des églises, sur des prierets, quand vous êtes sur le territoire national. Vous avez récemment le président de la République qui est intervenu pour essayer de trouver une solution sur nos églises qui se dégradent, etc., sur notre patrimoine, qui est un patrimoine que l'on veuille ou que l'on veuille pas, essentiellement, chrétien, ça fait partie de notre histoire. Et vous savez, moi, je suis une amoureuse des grands peintres et des grandes architectures qui sont inspirées par Dieu, qui sont inspirées par la grâce divine. Léonard de Vinci, Michel-Ange, je ne conteste absolument pas la puissance du spirituel. Moi-même, je suis une pratiquante, donc je ne vais pas contester cela. Je dis simplement que la loi suprême n'a pas à comporter cela. Parce que ça ne rapporte rien. En réalité, qu'est-ce que ça vous rapporte ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? La déclaration des droits de l'homme comporte l'être suprême. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la mondialisation qui est la nôtre, il y a une souffrance de cet effacement de nos racines. Et je ne veux pas revenir sur ce que dit Simone Veil sur l'enracinement, mais le fait de rappeler d'où nous sommes, simplement, ça nous donne un cap. Et je crois que c'est aussi un phare. Si le monde entier se précipite sur les côtes européennes pour venir, c'est parce que nous défendons certaines valeurs, et qu'on y est bien. C'est parce que nous défendons certaines valeurs qu'ils auraient le choix d'aller ailleurs. Parce que nous défendons certaines valeurs, parce que nous avons un mode de vie, parce que nous avons des relations entre les êtres humains, de respect, de démocratie, etc. Et bien ça, c'est un héritage et cet héritage, on doit le transmettre et le préserver. Merci beaucoup Valérie Boyer.